Salut tout le monde c'est Vampix on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes suite à la vidéo où j'avais droppé une heure aux abras sombres je vous ai demandé pour faire une petite vidéo où je droppe sur des captures à bras en arène donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo les gars du coup j'ai préparé 15 captures avec des combats un peu de tout donc il y a 3 chaînes mou après il y a quelques combats qui se trouvent dans le donjon et après des combats un petit peu comme ceux là où je suis allé capturer comme ça dans la zone donc là on a essayé de focus les gars sur les tronquenides et les abras sombres forcément donc j'ai essayé de prendre minimum 4 mobs intéressants donc soit 2 abras, donc là c'était 2 abras sombres, 2 tronquenides soit voilà d'autres combats et puis on va essayer de voir ce que ça donne les potes donc on va faire un focus sur les ambres d'abras sombres et les bois de tronquenides du coup et les items aussi si jamais ça tombe et voilà les gars donc du coup premier combat de chaleur donnée on fait tomber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9 boîtes tronquenides et on a les 2 ambres d'abras plus une petite abracapa donc voilà ça commence bien les gars tranquillou et du coup voilà on va enchaîner les combats et puis on va voir ce qu'on droppe sachant que bien sûr sur le chanemou on peut dropper un petit dofus turquoise mais bon ça, ça sera pas l'objectif donc là on s'attaque à ce combat donc c'est l'avant-derrière-inertiale du nouveau chanemou allez on enchaîne les potes à toutes allez les gars, deuxième combat c'était un petit peu long j'ai voulu faire le chal tueur à gage du coup c'est un peu chiant sur les maps arènes on a envie de taper dedans et pas forcément faire ce chal là mais bon, on l'a fait du coup on fait tomber 2 ambres sur 3 possibles c'est déjà pas mal et les clés chanemou aussi c'est ce que je voulais essayer de choper bon j'en ai pris une c'est pas mal non plus je pourrais en refaire d'autres à la limite mais voilà donc ça va 2 ambres c'est plutôt correct on enchaîne les potes allez les gars, premier chanemou pour cette vidéo on n'a pas de chal malheureusement c'était circuler et blitz voilà j'ai pas fait j'aurais pu faire circuler mais bon un petit peu la flemme un petit peu la flemme de le faire bon du coup les potes je disais ouais le don chanemou au final je commence à enfin je l'ai pas mal farm enfin j'ai fait 3 fois quoi mais franchement ça va ça s'est passé assez bien je pensais mettre pas mal de temps à faire le donjon avec le labyrinthe les transformations mais au final ça a été donc c'est pour ça au début j'étais pas trop chaud pour le faire mais au final au final c'est fait plutôt bien du coup bon bah là sans tchal on prend que 3 millions pas ouf on a quelques ressources chanemou on verra un petit peu après combien ça vaut je sais pas du tout le prix mais bon on ira check ça après allez les potes on continue allez les gars nouveau combat voilà c'est la salle avec la branche soignante dans le donjon on a tchal perdu de vue l'autre tchal c'était duel mais bon vraiment la flemme de faire ses tchal quoi du coup on fait tomber deux ambres sombres sur 4 possibles et une petite clé chanemou bon j'ai l'impression que les gars la clé chanemou elle se droppe sur les branches soignantes du coup vu qu'avant on en avait eu une seule aussi donc voilà et aussi au passage on a mis enfin l'anneau filtré sur le feka donc ça c'est cool comme ça il est 11 PA de base donc ça c'est une bonne chose de fait on a acheté le reste des étoffes peki qu'il nous fallait parce que bon peki on en a bouffé assez et voilà du coup on a fait ça tranquillou et c'est cool et puis voilà les potes du coup on enchaîne avec un petit combat allez à toutes allez les gars nouveau combat 3 abracnid sombres 1 trompnid double tchal on a quand même négation et désigné volontaire alors pas des gros gros tchal j'aimerais bien faire un combat avec genre économe ou quoi ça serait cool mais allez let's go pour ce combat les potes on va voir ce que ça donne allez c'est parti alors on a 1, 2, 3, 4 bois de trompnid et là il n'y a pas de d'ambre abracnid sombre malheureusement vous voyez c'est assez chaud à faire tomber quand même et encore là il y avait des tchals mais voilà dommage les potes du coup allez on continue tranquille allez les potes combat avec 4 abracnid sombre tchal cruel et perdu de vue encore une fois voilà pas énorme tchal mais bon on va voir ce que ça donne les potes ah bah voilà j'ai raté perdu de vue en plus donc nickel mais on fait tomber 2 ambres quand même la petite flèche magique là qui fait bien plaisir quand même ça on y pense et voilà dommage les potes on continue on va se faire un petit chien de mou allez à toutes allez les gars le petit chien de mou double tchal sursis et abdégation voilà on va se finir ça tranquille allez c'est parti double tchal bon l'xp sera un peu mieux mais c'est des petits tchals de brun voilà on a juste pas grand chose quoi du coup c'est un peu chiant chien de mou c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de mobs les tchals valent très peu de pourcents par exemple un sursis sur un minotote ou quoi ça importe bien plus vu qu'il y a bien plus de mobs mais c'est comme ça les potes et du coup on équipe un petit peu 4 millions mais rien de faux du coup on va continuer il reste 5 captures donc allez c'est parti là on a ah ouais ça c'est le groupe qui se trouve dans la grotte du coup on va voir ce que ça donne à toutes les potes allez les gars on a un bon double tchal enfin j'ai envie de vous dire enfin un bon tchal alors du coup les potes je vais être sûr de ne pas rater alors cinglante je n'ai pas fait et voilà c'est bon donc Nipsunissoumi et Économe donc ça c'est sur le combat qui se trouve dans la grotte les gars que vous avez montré et voilà vous voyez qu'on fait tomber quand même que 2 ombres Abracnit sombre sur 4 possibles et là on avait vraiment du bon tchal genre presque 350% à côté de ça on a quelques petites ressources sympas mais vous voyez que c'est quand même hyper chaud à dropper mais voilà au moins on a eu le tchal qu'on voulait avoir pour tester et puis c'est cool c'est cool du coup putain il y a du monde là à l'arène je vais me foutre là bas du coup on va continuer les gars il reste 4 captures du coup je vous dis à toutes allez les gars nouveau combat cette fois-ci il n'y a pas de tchal c'était tueur à gage des arachnophiles bon dommage j'ai raté tueur à gage à cause d'un coup critique bon voilà tant pis les potes et du coup on drop pas grand chose de boîte trompe nique des abrabottes voilà rien de ouf les potes pour le moment c'est pas terrible il reste combien il reste 3 captures j'ai l'impression voilà on voit bien que les abrassons c'est quand même bien plus rentable je pense dans la zone avec des étoiles plutôt que de les faire en arène parce qu'on voit bien que sur le tchal on a fait économe que ben c'est compliqué quoi c'est compliqué de dropper les angles quand même alors que quand vous avez un bon groupe étoilé c'est garanti d'en avoir un presque en fonction de votre team et de votre prospection donc donc voilà les potes je pense que vraiment vraiment faites plutôt les combats dans la zone plutôt qu'en arène je pense que c'est quand même mieux bon là les gars on va tester zombie bon cruel pour la flemme de le faire en vrai la flemme et cruel on va essayer de le faire quand même non pardon zombie on va essayer de le faire et voilà les potes on se retrouve à la fin du combat bon bah les gars c'est super j'ai eu une déco de tous mes comptes pendant le combat du coup tchal zombie raté forcément du coup ça a été long vous fiez pas autant et du coup bah on drop rien sur deux abrasses sombres et deux tronquenilles donc on fait juste tomber trois bois donc c'est pas ouf vraiment pas ouf celui là du coup les gars il va rester combien il va rester deux captures un chêne mou et un autre petit combat donc on va faire ça à toutes allez les gars avant dernière capture de la vidéo on est sur un tchal deux pour le prix d'un et perdu de vue c'est pas trop mal on va voir ce que ça peut nous rapporter les potes allez on va finir avec le yop tranquillou hop un en moins et 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 on tue le champa et normalement c'est bon voilà parfait alors du coup bon bah on a des ambres d'abra à sombre c'est déjà pas mal et bon ça sera tout du coup on va finir sur un chêne mou les gars tranquille et après bah on se fait le bilan comme d'habitude allez à toute allez les gars dernière capture de la vidéo on a des bons tchats là pour un chêne mou anacorette et nipiunissoumi let's go on finit avec le sadi et voilà pour la dernière capture les potes on prend 7 millions 6-7 millions donc ça va c'est correct là on fait tomber plus d'ambre une petite clé aussi qui tombe donc c'est cool c'est cool du coup les gars ce que je fais c'est que je regroupe tout ah on a un up 194 aussi vous voyez avec la dernière vidéo tot et tout ils ont bien une XP les persos franchement du coup je rassemble le tout et on se retrouve après pour pour faire le bilan un peu de tout ce qu'on a chopé allez à toute voilà les gars c'est bon j'ai fait l'échange sur tous les persos du coup je vais vous montrer un petit peu le résultat donc voilà on a chopé tout ça les gars donc 18 boîtes 30 nids pas mal de bourgeons 12 ambres d'abracnid sombre et 4 flesh and mousse pas trop mal 10 ambres d'abra après il y avait quelques petites ressources quelques petits items mais je ne les ai pas pris du coup on va juste regarder un peu les prix vite fait les potes et je suis allé voir en banque là j'avais faim pour 33 ambres que j'ai en banque donc ça c'est uniquement en allant capturer les groupes donc voilà c'est pas trop mal les gars du coup on a pour 300 000 kamas d'ambre d'abracnid som pardon ensuite on a pour 80 000 d'ambre à bras et l'ambe chenmou il ne vaut pas grand chose donc on ne va pas le prendre en compte ensuite on va aller voir un petit peu l'atelier des bûcherons bon globalement ça reste quand même plutôt pas trop mal mais ça reste mieux comme je vous ai dit d'aller farmer la zone tranquille en plus la zone est assez grande il faut juste faire gaffe de ne pas se faire agro ça peut être relou sinon mais vous voyez il y a de quoi faire quand même il y a de quoi faire pardon ensuite on a quelques petits bois de tronqunit ça ça vaut pas mal donc c'est cool en termes de bois c'est des bois ancestraux qu'on a chopé non des bois envoûtés mais ça boit envoûté je crois que ça vaut pas grand chose c'est ouf bon à 13 000 kamas franchement ça va on a pas mal et ensuite ça va être tout ce qui va être bourgeon les bourgeons qui sont cool on l'avait déjà vu ça bourgeon de chaîne mou ça va c'est correct ensuite on a écorce écorce de chaîne mou 25 000 bon ça va ça se prend les écorces d'abrassons normalement ça va rien voilà planche on s'en fout racine on est sur du 90 000 et 7 000 bon voilà c'est pas ouf les gars au final ça change un petit peu donc ça c'est cool vous changer un petit peu de faire des mobs un peu plus classiques tout le monde tout le monde peut les taper ceux là de mobs ou même si c'est pas des abrasons ça peut être juste des abras normaux et ah oui je voulais vous dire un truc aussi les gars vous vous en souvenez j'ai fait la petite série où je tapais 10 donjons on voyait un petit peu ce que ça donnait et ensuite je retapais les 10 les 10 mobs en arène et du coup je pense qu'on va s'attaquer à faire 10 ou gars les gars donc je pense qu'on va hop là désolé il y a le google qui s'est activé je sais pas pourquoi du coup on va faire je pense 10 donjons de gars parce qu'en fait on va taper un la dernière fois avec mon frère et en fait avec les nouveaux stuff les kaks et tout ça se passe carrément facile enfin franchement ça va hyper vite même le donjon à 2 c'est pas trop long tout seul c'est un peu long donc voilà mais pourquoi pas se taper du coup 10 ou gars et les garder et se taper les 10 en arène il y en a déjà fait un et je pense ça peut être sympa de voir un peu un peu le résultat qu'on aurait avec 10 donjons à mon avis ça doit être assez fou avec les ressources fungues ce qui valent bien cher donc voilà dites moi si ça vous hype mais je pense qu'on va faire ça petit à petit on va pas se taper les 10 ou gars d'un coup parce que ça va être fatiguant en force mais voilà en faire quelques-uns garder les captures et les ressources sur le côté et après taper ça en arène donc voilà les potes du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo c'était Vampix ciao Abonnez-vous